Alors, petite présentation du menir du Saint-Uzèque. Nous sommes à Pleumeur-Boudou, en les Côtes-d'Armor. La particularité de ce menir, c'est qu'il a été christianisé vers le XVIe ou XVIIe siècle. Il est de taille importante, puisqu'il fait à peu près 6 mètres de haut pour 80 tonnes. Et donc, le sommet, on lui a ajouté une croix, et on y a gravé des symboles, à la fois des symboles qui sont plutôt païens, comme ici, la Lune, le Soleil, et une représentation féminine au milieu. Et en dessous, on va retrouver la tête du Christ, entourée de symboles de la Passion du Christ, comme en dessous, la pince, ici, l'échelle, de l'autre côté, une couronne. Donc, en fait, on mélange à la fois des symboles païens et des symboles chrétiens. Jusqu'à la fin du XIXe, il y avait aussi une peinture qui était faite sur la partie plate de ce menir, peinture représentant la Passion du Christ, le Christ en croix. Voilà, c'était une rapide présentation de cet étonnant menir christianisé de Saint-Uzèque à Plumeur-Boudou. Merci. 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 Merci.